Guérite TV Monde rouvre son antenne régionale de Paracour à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord-Bénet et autres renseignements, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérite TV Monde, lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue à la revue des titres de votre quotidien, le premier numéro pour le compte de cette semaine. Tournée gouvernementale dans les arrondissements, Biot Chane évoque l'impact du PAG sur Calavie. Le ministre d'État invite Zinvié à soutenir la dynamique en cours. Après la tournée de réduction des comptes dans les communes, l'étape des arrondissements a démarré samedi 20 juillet 2024. Elle a été lancée à Zinvié, arrondissement d'Abou Mekalavi. La délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé, Benjamin Oukwati, avait à sa tête le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biot Chane. Autre titre à la une de votre quotidien ce lundi matin, décès et blessés par Bala pour nos portes de casse à Gogounou, le parti Les Démocrates s'en indigne. À Gogounou, précisément à Sori, le 18 juillet, trois citoyens pour défaut de casse-oreille suieux des tirs de la police républicaine, avec à la clé un décès et deux blessés, conduits à l'hôpital. À ce fait, le parti Les Démocrates, par une déclaration, condamne l'acte et appelle à nouveau les forces de sécurité à la retenue. Pendant ce temps, la haute direction politique de l'UPR à Adyara, Moussa Saka, rend hommage à son FEPR. Nous informe le quotidien. Dans le cadre de la tournée de formation des membres des sections communales du parti Inno Progressis Le Renouveau, étape de la 19e circonscription électorale à Adyara, la haute direction politique du parti a marqué ce jeudi, 18 juillet 2024, une escale en vue d'un déjeuner au domicile de Feu Séfou, Saka Arikoché, père de Moussa Saka, suppliant de députés à l'Assemblée nationale 9e législature. Une occasion saisie par ce dernier pour rendre un hommage mérité à son FEPR. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Opinion de Dr Mohamed Kayal, la découverte de l'or au Bénin, un cadeau divin, rapporte Le Quotidien. Entre le 17 juillet et le 1er août, il n'y a pas de calcul mathématique à effectuer ni d'événements passés à révéler, mais plutôt des moments propices à la réflexion et à la contemplation. Dernier titre à la une de votre quotidien. Alerte ANAC, la GDZ met en garde contre les fausses offres d'emploi. L'agglodigme industrielle zone GDZ met en garde contre des ANAC en ligne impliquant des fausses offres d'emploi. En effet, des individus mal intentionnés se font passer pour des recruteurs de la GDZ afin de soutirer de l'argent aux candidats. Eux, c'est sur cette mise en garde de la GDZ que nous mettons un terme au contenu de Matin Libre en s'apparition de ce lundi 22 juillet 2024. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine de travail à tous et à toutes. A demain.